Théa est née au tout début outre les thématiques qui sont là depuis tout le temps sur lesquelles je pourrais revenir mais au départ c'est vraiment l'histoire de la guerre civile argentine et de la disparition des opposants systématiques qui n'est pas au cœur du livre mais qui est ce qui a impulsé l'écriture à savoir comment on fait avec de la disparition dans une famille, dans un pays comment on s'institue, comment on se constitue lorsqu'il n'y a pas de corps lorsqu'il n'y a pas de deuil possible à faire et au début c'est vraiment ça qui a engagé l'écriture qui pourtant encore une fois ne traite pas à proprement parler de ce sujet même si c'est présent à la périphérie puisque tout se passe à Paris entre une jeune fille qui s'appelle Théa enfin en réalité qui s'appelle Joseph du nom de son frère qui est mort avant sa naissance et qui est enterrée en Algérie où ses parents sont nés eux-mêmes et ont grandi, ont fait leur vie et puis en sont partis et elle a été rebaptisée par l'homme qu'elle rencontre qui s'appelle donc Antoine et qui est un réfugié, un exilé politique argentin qui a fui la dictature et qui est aussi un personnage qui disparaît un peu à lui-même donc c'est vraiment autour de la disparition de l'exil de la question de s'enraciner lorsque justement il n'y a pas de racines enfin qu'elles ont été coupées par la grande histoire et ce sont deux personnages jeunes puisque c'est aussi un roman d'apprentissage qui vont en se rencontrant et en se découvrant être amenés à revisiter un passé encore court mais en réalité un passé qui s'étale sur des générations les générations d'avant et tous les deux sont en cas d'identité l'un parce que enfin ou l'une elle parce qu'elle ne connaît rien de son histoire qu'elle a grandi dans une famille de tézeux qui cachent leur passé en Algérie sans vouloir le cacher mais qui n'en parlent jamais parce que c'est trop douloureux d'en parler d'en parler dans l'intimité mais d'en parler de manière publique parce que d'une certaine manière ils font aussi partie des des vaincus de l'histoire et qu'officiellement ce discours n'est pas porté donc ce sont deux personnages qui ont décidé de se taire ou décidé ou pas décidé mais en tout cas qui n'ont pas eu d'autre choix psychique que de se taire et Théa Joseph a grandi donc sans rien savoir d'où elle vient ses grands-parents et toute la lignée et l'histoire non seulement sa lignée individuelle mais l'histoire dans laquelle elle s'inscrit quant à Antoine donc l'homme qu'elle rencontre cet exilé argentin ça n'est pas non plus son prénom puisqu'il a gardé son nom de clandestinité lui il la connaît son histoire mais il la connaît précisément parce qu'il la fuit c'est une histoire de violence c'est une histoire de guerre intestine c'est encore une fois une histoire de disparition mais il la fuit quelque chose que nous ne connaissons pas et qu'on apprendra au fur et à mesure et qu'il cache aussi à Théa et donc ce sont deux personnages qui sont en quête d'identité à la fois de connaissance sur eux-mêmes mais aussi de construction d'inscription d'inscription dans la ville d'inscription dans leur propre histoire et c'est très difficile de s'inscrire lorsqu'on ne sait pas grand-chose de soi-même c'est comment ça s'articule comment s'articule en fait la recherche d'un passé pour ouvrir et rendre possible un avenir les deux personnages vont poursuivre des trajectoires différentes leur passion amoureuse va avoir des répercussions tout à fait différentes sur l'un et sur l'autre pour elle ça va être le déclencheur de sa quête qui va devenir une véritable enquête en réalité puisqu'elle va à la fois enquêter sur ce qui se passe en Argentine mais aussi enquêter sur ce qui s'est passé en Algérie et enquêter sur ses parents d'une certaine manière et lui au contraire plus elle enquête plus il disparaît d'une certaine manière plus il est évanescent plus ou moins il arrive à assumer sa vie d'exilé à assumer le secret qu'il cache et donc il va devenir une forme de fantôme à lui-même c'est aussi j'essayais aussi de travailler sur la disparition non pas la disparition effective mais la disparition à soi-même c'est comment soi-même on disparaît en fait et c'est une histoire d'amour qui se situe dans les années 80 donc en plus il n'y avait pas encore toutes les technologies qui permettaient de se joindre d'être toujours connecté etc donc on pouvait encore se perdre vraiment enfin je pense qu'on peut encore arriver à se perdre dans Paris mais il y avait comme ça une possibilité de s'attendre longtemps de ne pas savoir si on reverra l'eau de ne plus pouvoir le retrouver et ça s'incarne de manière beaucoup plus évidente à cette époque-là qu'aujourd'hui m'envoyer m'envoyer m'envoyer